Des monnaies, un corot, un géricault, à l'épine. Le musée des beaux-arts de Rouen expose neuf tableaux dont l'histoire est extraordinaire. Des toiles volées ou achetées frauduleusement pendant l'occupation allemande. Ils appartenaient à des familles juives visées par les lois raciales. En France, on estime à 100 000 le nombre d'œuvres d'art spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors sur ces 100 000 tableaux, on en récupérera seulement 60 000 à la fin de la guerre en Allemagne. Il y aura en particulier une grande figure des musées qui s'appelle Roosevelt qui supervisera cette collecte à travers toute l'Allemagne occupée et fera rapatrier les tableaux à Paris. Et dans les années qui vont suivre, on va en restituer environ 45 000 aux propriétaires ou aux familles des propriétaires quand celles-ci ont disparu, ce qui a malheureusement été souvent le cas. Il y a encore 2000 tableaux qui n'ont pas retrouvé leurs propriétaires au sein des musées français, d'où l'idée de les montrer au public le plus large possible. Un cartel raconte l'histoire de chaque peinture. Le musée fait des pieds et des mains pour retrouver les propriétaires et leurs éventuels successeurs. On poursuit tout simplement l'objectif d'identifier les propriétaires de ces tableaux ou leurs descendants ou leurs héritiers légitimes pour pouvoir les leur restituer. C'est une espèce d'acte de justice nécessaire. Mais on ne désespère pas d'en retrouver les légitimes propriétaires, même si évidemment les chances ont un petit peu tendance à s'amenuiser d'année en année. Les musées de France veulent mettre toutes les chances de leur côté. Ils sont tenus d'exposer les œuvres spoliées, c'est la loi. L'accès doit être maximal pour retrouver d'éventuels héritiers.